Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Savourgarde. Au sommaire, ce soir, on se plonge dans les relations complexes entre pouvoir et opinion avec notre grand témoin Frédéric Michaud. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de l'institut de sondage Opinion Way. Et votre dernier ouvrage est d'une actualité brûlante puisque vous penchez sur ce que vous appelez le gouffre démocratique, cette fracture entre l'opinion et nos dirigeants. Mais avant cela, notre grand débat de ce soir sera consacré au grand oral des partis politiques et des coalitions. Face au MEDEF, face au patronat, on verra que certains programmes donnent des sueurs froides aux patrons et ils n'hésitent pas à le dire. Alors leurs craintes sont-elles justifiées ? Leurs prises de position sont-elles légitimes ? On en débat dans un instant. Enfin, nos affranchis ce soir, on parlera Europe avec Richard Verly. On se projettera sur l'après-législative avec Yaël Gauze. Et puis enfin, notre rendez-vous de campagne, une campagne express avec Stéphanie Despierre. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour une heure de débat et d'analyse. Des mesures inappropriées et dangereuses, ce sont les mots du patron du MEDEF pour qualifier les propositions du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. Rarement les patrons n'ont osé prendre position aussi clairement, aussi ouvertement dans le cadre d'une élection française. Alors de quoi ont-ils peur ? Leurs craintes sont-elles justifiées ? Et leur intervention est-elle légitime ? On est en débat ce soir avec nos invités. Jean-Eude Duménil-Dubuisson, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la CPME, qui rassemble donc les patrons des petites et moyennes entreprises. Eva Sasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée écologiste. Vous vous représentez sous la bannière du nouveau Front populaire. Et vous étiez membre de la commission des finances dans l'ancienne Assemblée, tout comme votre voisin Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député du Rassemblement national et candidat aussi à votre réélection. Et puis nous sommes en liaison vidéo avec Benoît Mournet. Bonsoir. Ancien député Renaissance, ex-membre de la commission des finances également et en campagne pour votre propre réélection. Mais d'abord, pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, nous accueillons Bruno Donnet qui a suivi pour nous le grand oral des partis politiques devant le MEDEF ce matin. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément. Alors dans votre récap ce soir, Bruno, une question, le MEDEF a-t-il réussi son coup ? Oui. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui Clément, il faut commencer par écouter les tout premiers mots que Jordan Bardella a prononcés en arrivant au MEDEF. Monsieur le Président Martin, merci pour votre invitation. Je vous remercie un peu moins pour les amabilités que vous avez eues à mon endroit ce matin dans le Figaro. Ça fait toujours plaisir de se réveiller le matin en étant qualifié de danger par la personne qui vous invite une heure après pour dialoguer. Le président du Rassemblement national était très contrarié parce qu'il venait de lire ceci. La longue tribune que le patron du MEDEF a rédigée dans les colonnes du Figaro. Alors pour y dire quoi ? Eh bien que le RN comme le nouveau front populaire était dangereux pour l'économie. Une position d'ailleurs largement partagée par les adhérents du MEDEF. Ce sont des programmes qui sont complètement déséquilibrés au plan budgétaire, qui vont générer des taxes supplémentaires sur les entreprises et donc qui vont avoir un impact très négatif. Car en organisant ce grand oral aujourd'hui, l'objectif du MEDEF c'était de faire apparaître les dangers des programmes économiques proposés par ceux qu'il appelle les extrêmes des extrêmes qui l'inquiètent donc infiniment plus que la majorité présidentielle et son ministre des Finances. Les projets de l'extrême droite et de l'extrême gauche sont des projets à contre-temps. À un moment, il faut économiser et rétablir les comptes comme nous avons commencé à le faire. Le problème, c'est que celui qui explique avoir rétabli les comptes vient tout juste de subir deux déconvenues. Un, les agences de notation ont abaissé la note de la France. Et deux, la Commission européenne a suggéré hier de placer la France sous le coup d'une procédure de déficit excessif, ce qui mettrait notre pays sous la même position que la Roumanie, la Slovaquie ou la Pologne, une proximité hautement inconfortable pour celui dont le slogan était aujourd'hui le suivant. Et je préfère être responsable plutôt que populaire. Vous nous dites donc, Bruno, que le timing n'était pas très favorable ni pour le MEDEF ni pour la majorité. Alors, plus que le timing, Clément, les images et les symboles du jour ont été hautement contre-productifs. À gauche, d'abord, un grand patron qui ne fait pas partie du MEDEF s'est rendu ce matin à la radio pour y dire à la fois son soutien au programme économique du nouveau Front populaire et pour y étrier très vertement le bilan du gouvernement. Parce que ce bilan, c'est 1 000 milliards de dettes publiques supplémentaires au fond sur les deux mandats, une dérive des finances publiques et un déficit budgétaire hors de contrôle. Et puis à droite, maintenant, à droite, toutes, l'image du jour, c'était celle-ci. Jordan Bardella et Éric Ciotti réunis sur la même photo. Pour la toute première fois, une partie de la droite et l'extrême droite main dans la main, la première, acceptant même de faire publiquement allégeance à la seconde. Merci à Jordan Bardella de m'avoir associé à ce temps, à ce temps d'explication, à ce temps de réponse qui est important. Alors ici, en termes d'image, Jordan Bardella porte la même cravate, la même chemise, le même costume que le ministre des Finances. Il est aussi invité dans le même cénacle, sauf que lui n'est plus tout seul. Il est flanqué d'un allié. C'est d'ailleurs la même image pour la gauche. Enfin, si j'ajoute à tout cela que le Financial Times nous apprenait avant-hier que les grands patrons français se pressent désormais pour déjeuner. Avec les cadres du Rassemblement national, vous conviendrez probablement avec moi, cher Clément, que le MEDEF, aujourd'hui, n'a pas totalement réussi son opération. Merci à vous, Bruno Donnet. Jean-Hudde Duménil, la CPME a co-organisé ce grand oral avec le MEDEF. D'abord, est-ce que vous partagez les inquiétudes exprimées par le président du MEDEF quand il qualifie les propositions du RN et du nouveau Front populaire de dangereuses et inappropriées ? Notre rôle, ce n'est certainement pas de prendre position et de cibler les uns par rapport aux autres. C'est simplement d'attirer l'attention sur les conséquences budgétaires de certaines mesures. Et une des idées de ce matin aussi, c'était d'obtenir des réponses et des précisions. C'est ça qu'on souhaitait. C'est vrai que dans les mesures qui sont proposées par certains partis, effectivement, il peut y avoir des conséquences concrètes extrêmement inquiétantes pour les entreprises. Quand, par exemple, le nouveau Front populaire imagine de passer le SMIC à 1 600 euros net mensuels, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on augmente brutalement de 15 % les salaires et que vous avez énormément de petites entreprises qui ne sont tout simplement pas en capacité de supporter une telle augmentation. Donc, ça veut dire que les salariés qui pourraient se dire mais après tout, si je vote dans ce sens-là, je vais obtenir une augmentation, ça sera une victoire à la pyrus. Donc, on ne sait pas prendre position dans le débat public que de dire que cette mesure-là est dangereuse ? Bien sûr que non. Notre rôle, c'est d'attirer l'attention sur les conséquences des mesures, conséquences concrètes, je le répète. Est-ce que vous ciblez deux programmes spécifiques comme le fait le MEDEF, celui du nouveau Front populaire et du Rassemblement national ? Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Ce que je veux, c'est mesure par mesure. Et effectivement, quand même, puisque vous me le demandez, il est vrai que quand les chiffrages qui circulent sur les différents programmes, sur les dépenses qui peuvent être engagées, celles du nouveau Front populaire, nous font encore plus peur quand on parle de 250 milliards d'euros... Alors, le chiffrage, il sera rendu public demain, à la mi-journée. Pour l'instant, effectivement, il faut encore tourner les calculettes. En tout cas, ce sont des chiffres qui circulent. Mais comment voulez-vous payer ce genre de choses ? Quand on parle du passage à 32 heures, comme on fait dans les entreprises, imaginez un même salarié qui verrait son salaire au SMIC passer à 1 600 euros net et en même temps, il travaille à 32 heures au lieu de 35 heures. Mais ça veut dire une augmentation de 25 % d'un seul coup. Qui peut imaginer... Ça se répond à lui parce que là, c'est vous, votre mouvement, votre alliance qui est pointée du doigt directement. D'abord, vous avez raison d'alerter et nous, nous serons toujours dans le dialogue. Nous le serons d'ores et déjà. Le nouveau Front populaire, c'est le débat et ça sera le débat avec la société civile. Donc, évidemment, on prend en compte le fait que certaines entreprises peuvent être fragilisées. mais je voudrais quand même attirer l'attention sur une chose. D'abord, l'augmentation du SMIC et l'augmentation du pouvoir d'achat en général, c'est bon pour l'économie et pour un certain nombre d'entreprises. Ça va, au contraire, créer des débouchés et c'est donc positif pour le chiffre d'affaires de la plupart des entreprises. Ensuite, elles ont intérêt aussi à ce qu'il y a de la commande publique. Vous verrez que dans notre programme, il y a des programmes importants, par exemple, de financement de la transition écologique, de programmes de rénovation thermique, de rénovation des écoles. Tout ça, ça a rempli le carnet de commande des entreprises et donc ça aussi, c'est bon pour l'économie et c'est un effet d'entraînement. Après, j'entends que certaines entreprises sont trop fragiles pour absorber l'augmentation du SMIC d'un coup, effectivement, c'est 14-15%, vous avez tout à fait raison, mais c'est pour ça que nous disons clairement nous les aiderons. Nous avons prévu, effectivement, soit de faire du crédit à taux zéro parce que les frais bancaires, c'est un sujet pour les PME, soit d'avoir un fonds de soutien temporaire pour les TPE-PME parce qu'on est très conscient, effectivement, qu'il ne faut pas que ça ait des conséquences sur les défaillances d'entreprises et on sera à vos côtés de ce côté-là. – Jean-Philippe Tanguy, ça vous agace de voir comme ça le patronat distribuer bons points, mauvais points, même s'il se défend de prendre position pour ou contre ? – Moi, ça ne m'agace pas que ce soit le patronat, ce n'est pas le patronat qui prend position, c'est M. Martin et surtout, je l'ai interrogé d'ailleurs publiquement, ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Il faut continuer avec 50 ans de déficit perpétuel ? Ça fait 50 ans cette année pile-poil que tous les gouvernements soi-disant sérieux ont ruiné notre pays chaque année sans aucun changement de ligne politique, c'est continuer la désindustrialisation parce que quand on dit qu'on a réindustrialisé le pays, ce n'est pas vrai, la valeur ajoutée industrielle est toujours plus basse qu'avant l'arrivée de M. Macron, on a recréé 400 usines mais ça ne veut rien dire, on en a perdu 20 000 et créer une usine, si vous ouvrez une usine de 10 emplois et qu'avant, il y en avait une de 1 000 qui avait été fermée, ce genre de comparaison n'a aucun intérêt, c'est évidemment la valeur ajoutée industrielle qui compte dans une économie sérieuse est-ce qu'on va continuer avec les records d'impôts parce que M. Macron, c'est trois records successifs de prélèvements obligatoires dans toute l'histoire de la République, c'est des records de dépenses publiques de plus de 55-57% du PIB, 10 points de plus que les recettes publiques, c'est déficit extérieur record, c'est déficit de la balance des paiements, donc considérer qu'il faut continuer comme si de rien n'était et redonner un mandat à M. Attal qui par ailleurs rase encore gratis sans expliquer comment il va faire, je rappelle que si on applique la trajectoire du gouvernement actuel, on arrive encore à 300 milliards de dettes de plus, ça veut dire qu'il y aura donc 1300 milliards de dettes sous M. Macron, c'est-à-dire plus que l'ensemble de la dette accumulée de tous les prises dans la République de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy. On va quand même donner la parole aussi à la majorité puisque Benoît Mournet est en visio conférence avec nous. Globalement, on peut dire que le patronat plébiscite ce qu'on appelle la politique de l'offre et c'est en grande partie la politique économique que vous avez menée en France depuis 2017. Or, d'un point de vue purement électoral, ça ne vous a pas forcément réussi. Est-ce qu'à trop vouloir aider les entreprises, vous n'avez pas un peu oublié les Français ? Bonsoir. Écoutez, une campagne électorale n'autorise pas à raconter n'importe quoi et ce que je viens d'entendre me fait mal aux oreilles parce que nous avons là deux représentants de blocs qui, pour l'un, prévoient 280 milliards d'euros de dépenses annuelles supplémentaires et pour l'autre, 140 milliards d'euros de dépenses annuelles supplémentaires. Ça signifie... Juste, quelles sont vos sources de chiffrage ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de... L'explosion des impôts. Ce que je veux dire, c'est que la politique qui a été menée a obtenu des résultats. Même si nous ne sommes pas au bout, en effet, mais sur l'emploi, nous sommes quand même sur 2 millions d'emplois créés depuis 2017, 300 usines, 1 million d'apprentis. Grâce à quoi ? Non pas d'aider les entreprises, mais quand on aide la politique de l'offre, on aide l'emploi et l'investissement. La baisse des impôts de production qui était une vraie subvention à la délocalisation. La modulation et la baisse des cotisations sociales. Ensuite, nous avons eu des politiques budgétaires à travers le plan de relance, le plan France 2030 dans ma circonscription, par exemple. Ce ne sont pas des grands groupes, ce sont des PME comme la société SCT, comme CAF, comme Alstom, qui ont bénéficié de ces aides publiques et qui ont permis de réenclencher un mouvement de réindustrialisation contrairement à ce que dit M. Tanguy. Alors, certes, le déficit public s'est dégradé, mais vous savez pertinemment pourquoi. Il y a eu la crise de Covid, il y a eu la crise de l'inflation et là, maintenant, nous devons nous remettre dans cette trajectoire et les programmes qui sont... Pardon, parce qu'à distance, je suis un petit peu désavantagé sur notre trajectoire de redressement et là, ce que vous proposez, moi, je vois un point commun à ces deux programmes économiques, c'est que ce ne sont pas des programmes de gouvernement. Pour la NUPES2, c'est la lettre au Père Noël, on explique aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est l'explosion des impôts, la banqueroute financière, c'est 1,2 million d'emplois détruits potentiellement. Pour l'ERN, qui est plus caché, comme d'habitude, mais la vérité, c'est que les mesures que vous préconisiez, notamment sur la baisse de TVA, vous y renoncez de jour en jour. Alors, Benoît, tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas sérieux et je regrette que deux commissaires en finance rencontrent comme ça n'importe quoi. On n'est pas là pour débattre entre partis politiques, mais pour échanger avec les représentants du patronat, en l'occurrence, j'ai eu du Ménil, mais d'un mot, vous vouliez juste répondre, mais très vite. Oui, parce que le Covid a bon dos quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il y a eu la dette à cause du Covid. La dette en France, elle a augmenté de 13 points. Dans la zone euro, c'est 4,5 points. Donc, on voit bien que c'est la politique du gouvernement, notamment de désarmement fiscal, qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation de déficit qui a atteint 5,5%. Bruno Le Maire, il dit je préfère être responsable que populaire. Il n'est ni responsable ni populaire. Voilà ce qui arrive. D'un mot, Jean-Philippe Tanguy, vous aussi vous étiez agacé. Non, mais un seul exemple, le bouclier tarifaire a mené, selon la Cour des Comptes, à la fois 30 milliards de surprofits uniquement payés par les contribuables et 23 milliards de hausses et factures en même temps. Donc, ils ont échoué et la seule chose qu'ils ont proposé aux Français, c'est de faire peur. L'IFRAP, qui est un think tank avec lequel, par ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord, a chiffré le programme du RN à 10 milliards et pas à 140 milliards qui est un chiffre qui vient de Bruno Le Maire. L'Institut Montaigne l'évalue à un peu plus de 100 milliards d'euros. L'Institut Montaigne, c'est M. Macron, il a soutenu M. Macron, c'est l'Institut de M. Claude Bébéa, des soutiens de M. Fillon en 2017. Donc, si vous voulez, moi, j'aimerais bien aussi qu'un jour, on dise qu'ils financent ces think tanks. Je pense que les Français rendent belles surprises. Alors, on va s'intéresser d'un peu plus près à la réalité de ce que vivent les patrons sur le terrain en cette période d'incertitude politique. Qu'est-ce qui les inquiète le plus ? S'il y a-t-il des mesures précises qu'ils plébiscitent ou au contraire qu'ils rejettent ? On fait le point avec Dario Borgogno, Ivan Anavion et les équipes de France Télévisions. Face à l'instabilité politique, ce patron d'une PME spécialisée dans l'import-export de pièces mécaniques a pris des mesures drastiques. Limitation d'achat de marchandises, pause de l'embauche et surtout gel de certains investissements. On devait faire une belle acquisition de croissance externe qu'on n'a pas annulée mais qu'on va différer pour ne pas prendre une prise de risque aussi calculée soit-elle dans cette période qui est quand même relativement anxiogène et plus encore incertaine. Même crainte du côté des salariés comme Stéphane, employé ici depuis 30 ans. On ne sait pas ce que ça va devenir. Tout dépend du gouvernement qu'on aura. Je ne pose pas ma question. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je le sens mal pour l'instant. Inquiétude similaire pour cette entreprise dans le traitement thermique pour des pièces dans l'aéronautique. Son dirigeant a contracté un prêt en prévision de difficulté après avoir vu les propositions économiques des différents partis. C'est très difficile de voir clair dans les programmes des candidats parce qu'on voit bien qu'ils ont été préparés vraiment à grande vitesse. On peut douter de la sincérité de certains programmes et donc du coup aujourd'hui vraiment c'est l'incertitude complète. Incertitude aussi dans la restauration, un métier souvent sous tension. La proposition de Jordan Bardella d'instaurer une priorité nationale d'accès à l'emploi inquiète les restaurateurs. On a dans nos équipes beaucoup de gens issus de l'immigration parfois malheureusement sans papier et on est confronté à une problématique qui est un peu inextricable parce que finalement pour composer les équipes on est presque dans l'obligation de travailler avec des gens issus de l'immigration parce que pour le recrutement c'est très compliqué. La France compte environ 700 000 travailleurs sans papier. Jean-Luc Duménil on voit dans ce reportage ce chef d'entreprise qui gèle ses investissements est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans les remontées de terrain que vous avez depuis quelques jours maintenant depuis cette discussion ? Oui on entend effectivement une forte inquiétude qui génère une forme d'attentisme en fait avec ce qui a été dit très bien tout à l'heure des investissements qui sont suspendus des recrutements qui sont gelés vous savez en économie on dit toujours qu'il y a un passager clandestin c'est la confiance et c'est un point absolument majeur et aujourd'hui mais en situation d'instabilité ou en tout cas d'incertitude politique effectivement il y a un manque de confiance ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité économique donc il est urgent effectivement d'obtenir des réponses des précisions et savoir où on va alors c'est vrai que quand de temps en temps il y a certaines propositions qui ont été avancées qu'on a l'impression qu'on avance ou qu'on recule on aimerait réellement savoir ce qu'il en est Eva Sasse comment rassurer ces chefs d'entreprise voire ces salariés qu'on vient d'entendre là d'abord j'étais très heureuse de voir qu'ils reconnaissaient et c'est vrai l'apport de l'immigration à l'économie à force d'avoir une obsession monsieur Tanguy sur la question de l'immigration vous finissez par en oublier les questions économiques et notamment tout l'apport des travailleurs issus de l'immigration qui font en fait notre société aujourd'hui comment rassurer écoutez qu'ils regardent notre programme parce que c'est vrai qu'il y a du flou c'est vrai qu'on l'a préparé en trois semaines mais pour le coup il y a un programme extrêmement détaillé dont nous allons demain déterminer détailler le chiffrage détailler le chiffrage donc pour le coup le programme le plus solide le plus séquencé le plus financé c'est bien celui vraiment du nouveau Front populaire donc là on sait où on va et après je voudrais quand même dire qu'à chaque élection quand la gauche peut arriver au pouvoir on entend les milieux économiques s'effrayer le mur d'argent comme on dit dans l'histoire de France si vous regardez comment les blocs de gauche ont géré dans les années précédentes quand ils ont été au pouvoir en général ils ont été plutôt favorables à la croissance et ils ont plutôt réduit les déficits publics donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir le nouveau Front populaire c'est un ensemble équilibré où il y a des gens expérimentés donc je pense qu'on peut être tout à fait rassuré mais c'est vrai mais vous assumez clairement d'augmenter les impôts pour certaines catégories de la population on assume totalement d'augmenter les impôts pour les milliardaires aujourd'hui ce qui se passe dans le pays c'est que c'est les classes moyennes qui payent le plus d'impôts et que les milliardaires ont bénéficié de la fin de l'ISF et de la flat tax nous effectivement on l'assume complètement oui nous allons plus taxer les milliardaires je pense qu'il y a de quoi faire et je pense que c'est juste sur la fiscalité des entreprises on a aujourd'hui on envisage effectivement peut-être de revenir sur la CVAE parce qu'il y a eu 15 milliards qui ont été donnés aux entreprises mais le cadre fiscal des TPE-PME il va rester stable on l'a dit ce matin de nouveau devant le MEDEF je crois que Boris Vallois était extrêmement clair à ce niveau-là le cadre fiscal restera je pardonnerai quand même mais on est dans un pays qui est champion de l'OCDE des prélèvements obligatoires et qu'une grande partie de la richesse aujourd'hui 56% je crois de la richesse créée qui part sous forme de prélèvements obligatoires donc on a un impératif de diminuer la pression fiscale et malgré tout dans le programme que vous défendez il y a des mesures qui concrètement vont accroître le poids des prélèvements obligatoires par exemple sur la réforme des retraites si je ne m'abuse mais peut-être que je n'ai pas compris c'est financé notamment par une augmentation des cotisations vieillesse ça aura bien des conséquences à la fois sur les salariés et sur les entreprises et je suis désolé mais pas simplement sur les milliardaires sur les artisans sur les commerçants ils seront aussi concernés nous contrairement au Rassemblement national nous sommes extrêmement clairs sur le fait que nous abrogeons la réforme des retraites Macron qui passe de 62 à 64 ans dès notre arrivée au pouvoir je pense qu'il faut être extrêmement clair là-dessus vous le savez ce n'est pas ça qui va coûter au pays puisqu'elle n'est pas encore mise en oeuvre nous avons ensuite mis un horizon pour aller vers les 60 ans et cela nous le ferons dans le temps et dans le dialogue comme je le disais tout à l'heure je pense qu'il faut des conférences sociales et une façon de financer mais on a quand même j'aimerais répondre sur la question de la priorité nationale juste pour répondre à ce restaurateur qui était dans le reportage qu'on vient de voir sur cette question des secteurs en tension qui ont du mal à recruter comment le Rassemblement national envisage-t-il d'appliquer cette préférence cette priorité nationale mais écoutez ce qui est surréaliste dans votre reportage c'est qu'on nous explique qu'à 700 000 travailleurs clandestins que tout ça c'est vrai tout à fait normal bon écoutez si on dit aux français que le fait d'entrer de manière illégale sur le territoire d'embaucher des gens de manière illégale sur le territoire et de ne pas trouver de solution c'est normal je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de français pour trouver que ce mépris total pour l'état de droit est normal je rappelle que ces personnes par ailleurs n'ont pas de droit puisqu'ils n'ont pas de papier donc c'est quand même inacceptable de tout point de vue le taux de chômage moyen mais il y a une réalité concrète aujourd'hui dans certains secteurs avec 20 à 30% de salariés qui sont étrangers très peu de députés moi j'ai travaillé 5 ans dans la restauration je connais très bien ce secteur le problème c'est que dans les grandes métropoles vous ne pouvez pas vous loger le transport public c'est l'enfer et donc tout ça n'a jamais été pensé globalement et qu'en fait les immigrés c'était bien pratique pour les différents gouvernements pour ne pas régler les problèmes structurels donc quand il y aura une priorité d'accès une préférence d'accès au HLM au logement social pour les travailleurs français dans les métropoles qui pourront travailler qui pourront se loger à 10 minutes du restaurant où ils finissent la plonge à 1h du matin effectivement peut-être qu'on trouvera des employés et pas des pauvres clandestins qui vivent de marchands de sommeil et qui vivent dans des taudis voilà Jean-Luc Duméli est-ce que ça répond aux craintes aux inquiétudes de vos chefs d'entreprise d'abord je ne voudrais pas donner le sentiment effectivement qu'il y a 700 000 clandestins qui sont employés par les entreprises je ne sais pas d'où sort ce chiffre mais évidemment ça a été dit d'ailleurs c'est tout à fait anormal d'employer des gens qui sont en situation irrégulière il faut que les choses soient très claires là-dessus après le deuxième point est-ce que l'économie française aujourd'hui a besoin de travailleurs étrangers la réponse est oui bien entendu évidemment qu'on a besoin on sait très bien qu'il y a certains secteurs où on peine à trouver de la main d'oeuvre et donc si demain on n'avait plus de travailleurs étrangers oui on serait en difficulté voilà mais est-ce que ça veut dire pour autant que les difficultés par exemple des chefs d'entreprise qui ont beaucoup de problèmes qui continuent à avoir beaucoup de problèmes pour recruter vont être réglées par des travailleurs étrangers venant en supplément évidemment non nous ce qu'on considère c'est qu'il faut avant tout avoir des mesures incitatives au retour à l'emploi vous voyez aujourd'hui il y a un très grand nombre de chefs d'entreprise qui ne comprennent pas la situation actuelle il y a des offres d'emploi qui n'ont tout simplement pas de réponse et dans le même temps on a encore plus de 3 millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi donc quand on faisait une réforme de l'assurance chômage pour durcir un certain nombre de conditions d'affiliation ça allait dans le bon sens il semblerait qu'elles soient abandonnées c'est dommage parce que on va écouter quand même Benoît Mournet il est loin de nous il a du mal à se faire entendre j'aimerais lui donner la parole il y a 30 milliards de formations qu'il faudrait peut-être mieux utiliser parce qu'il y a de toute évidence 30 milliards qui sont bien mal utilisés Benoît Mournet vous souhaitiez intervenir la parole est à vous oui bien sûr parce que voilà je suis ce débat moi je vous parle du réel je vous parle du terrain je vous parle des hôteliers lourdés je vous parle des PME de nos commerçants de nos artisans qui sont très inquiets en vous écoutant en réalité Madame Sasse parce que vous faites croire que en rétablissant l'ISF 4 milliards d'euros vous allez financer 280 en réalité c'est le matraquage fiscal généralisé pour tout le monde c'est l'augmentation des cotisations sociales donc c'est des destructions d'emplois votre programme c'est moins de revenus et plus d'impôts il faut dire la vérité vous le dites en filigrame mais moi ce qui m'inquiète c'est pas l'irresponsabilité d'une gauche du gouvernement qui est là mais c'est que vous vous êtes affidés à LFI qui est un programme de contestation totale et côté du rassemblement national comme l'idéologie prime la préférence nationale sur les emplois c'est un emploi sur 5 qui est menacé directement l'aide à domicile et le service à la personne l'hôtellerie restauration et bien comment vous faites du jour au lendemain donc il y a un moment donné il faut qu'on soit concret pour les gens on parle de la vie des gens on parle de l'emploi des gens on parle du pouvoir d'achat nous autres qu'est-ce qu'on veut faire effectivement on ne trouve pas ça normal qu'un chef d'entreprise qui veut augmenter de 400 euros de son salarié et bien ça lui coûte en fait ça lui coûte 400 300 euros de charge et 100 euros de salaire net donc on veut pouvoir donner du salaire net donc déplafonner les primes et les heures supplémentaires défiscalisées et nous avons un énorme chantier de simplification et ça des agriculteurs aux chefs d'entreprise tout le monde nous le dit d'ailleurs il faut dire aux gens que le 17 juin on avait un texte à l'Assemblée là-dessus sur la suppression des SERFA une plateforme unique pour les marchés publics tout ça est attendu des chefs d'entreprise mais faire croire aux gens qu'en fermant les frontières on augmente le commerce en rétablissant les impôts de production qui sont des subventions à la délocalisation en fait vous mentez aux gens voilà donc simplement moi je vous parle du terrain je vous parle des commerçants des artisans des chefs d'entreprise qui voient ce débat idéologique qui voient ce débat idéologique avec beaucoup de perplexité si vous me permettez je me tourne vers vous Frédéric Michaud pour avoir un peu le regard du spécialiste d'études d'opinion Opinion Way en l'occurrence comment les français jugent la crédibilité des différents programmes qui sont proposés aujourd'hui alors c'est une question de perception de la crédibilité des programmes économiques et les réponses sont sans appel quelle que soit la formation politique testée une majorité de français considère que le programme qu'elle défend n'est pas crédible et dans des majorités qui sont larges le programme le plus crédible c'est celui du Rassemblement National juste devant celui du Parti Socialiste et des Républicains et puis en bas de tableau c'est le programme économique de la France Insoumise et celui de Reconquête qui sont jugés par la plus large majorité comme étant non crédibles alors pour asseoir un peu la crédibilité du programme du Rassemblement National on a vu Jordan Bardella assumer ce matin d'être là pour rassurer les patrons est-ce que c'est pour ça que vous avez repoussé à plus tard plusieurs mesures fortes pour le pouvoir d'achat des français je pense à la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité je crois que la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans est repoussée à plus tard également la hausse des salaires des enseignants également c'est la raison pour laquelle vous y renoncez provisoirement la raison c'est rassurer les patrons mais c'est rassurer les français un programme de gouvernement ne se fait pas en une semaine pendant les JO en arrivant au mois de juillet avec une session extraordinaire que le président de la République n'est même pas forcé de convoquer même si les parlementaires lui demandent mais ce sont des mesures qui sont dans le programme de Marine Le Pen depuis la dernière présidentielle ça veut dire que vous n'êtes jamais projeté dans le fait d'être au gouvernement vous êtes là ce soir je vous remercie de votre invitation mais ça fait quand même 10 jours que les journalistes racontent sincèrement n'importe quoi il est normal de présenter un calendrier de gouvernement qui ne tienne pas pour 3 ans en une semaine de la même manière que le programme de Marine Le Pen tenait pour un quinquennat et donc si Marine Le Pen était arrivée au pouvoir en 2022 elle aurait aussi eu un calendrier de gouvernement qui n'aurait pas mis tout en place en juillet 2022 de la même manière que monsieur Macron n'a pas mis tout en place en juillet 2022 tout cela est ridicule donc il y a deux temps de ce calendrier qui est annoncé aux Français un temps des urgences où on peut passer en session extraordinaire la baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5 pour redonner 16 milliards de pouvoirs d'achat aux classes moyennes et aux classes populaires un certain nombre de mesures sur l'immigration et la sécurité et ensuite nous allons lancer un grand audit qui associe la Cour des Comptes l'Inspection Générale des Finances des universitaires et des économistes pour soulever le capot des finances publiques puisqu'on ne comprend plus ce qu'il se passe sur la structure du déficit de l'État et de la sécurité sociale en commission finances monsieur Le Maire s'est fourvoyé en nous cachant 0,5 point de déficit ça c'est très caché plus de 15 milliards d'euros qu'il a dû avouer en mars alors qu'il était au courant depuis décembre il y a un rapport accablant du Sénat dont personne n'a parlé il y a une semaine qui propose des mesures concrètes pour mieux informer les français et les parlementaires sur l'État des déficits et après nous allons aussi organiser une conférence sociale parce que moi ce qui m'étonne madame Sasse c'est que vous voulez abroger la réforme des retraites sans consulter les partenaires sociaux ben si vous l'avez dit vous l'abrogez tout de suite donc nous on veut consulter les partenaires la position des organisations est unanime sur cette réforme je veux bien qu'on consulte mais enfin là le pays s'exprime non pas du tout écoutez on revient à la situation antérieure c'est la CFDT la CFEG et ils présentaient des vraies formes les partenaires sociaux c'est des deux côtés de la table et il y a aussi 4 salariés et patronats et nous on était favorable à ce qu'il puisse y avoir une réforme des retraites et on continue à le penser d'ailleurs dans la situation démographique et la nôtre on n'a pas le choix il y a un moment où il faut être clair nous on est clair je ne crois pas que vous le soyez et je crois que vous avez reculé sur beaucoup de vos mesures nos priorités c'est le pouvoir d'achat les services publics et effectivement l'abrogation de la réforme des retraites je crois que le pays s'est largement exprimé dans ce sens et oui effectivement nous augmenterons le SMIC nous augmenterons les APL et nous augmenterons le point d'indice et oui cela aura un coût mais tout cela un point de point d'indice c'est 2 milliards alors le débat touche à sa fin peut-être juste un dernier mot pour Benoît Mournay qui a eu un peu moins la parole dans cet échange dans ce débat comment alors on vient de vous perdre à l'image vous voulez parler des retraités non je veux parler d'un mot des retraités on a fait une réforme très difficile et très impopulaire grâce à laquelle on a pu indexer les retraites sur l'inflation 5% au 1er janvier et on s'engage à continuer à le faire le programme de l'ANUPS2 c'est la baisse du pouvoir d'achat des retraités ou alors l'explosion des cotisations quant au Rassemblement national il faudra qu'ils nous expliquent finalement s'ils sont pour ou contre le retour à la retraite à 62 ans parce qu'on n'a pas bien compris alors ce sera le mot de la fin merci merci à tous d'être venus le débat s'arrête là Jean-Philippe Tanguy je suis désolé on ne peut pas te dire des choses fausses aussi fausses mais ça c'est d'accord avec moi l'indexation des retraites a toujours été dans la loi et quand ils n'indexent pas ils enfreignent la loi c'est pas l'inverse quand même respecter la loi c'est la moindre des choses pour un gouvernement et moi je serais content de revenir vous voir non pas pour parler du chiffrage des mesures supplémentaires mais pour parler de la manière dont on va s'attaquer au déficit parce que je vous rappelle qu'on a 3200 milliards d'euros de déficit et c'est pas de mesures supplémentaires on l'évoquera on l'évoquera très certainement merci à tous les trois d'être venus sur le plateau d'LCP merci à Benoît Mournet d'avoir été avec nous en visioconférence Frédéric Michaud vous restez avec nous je rappelle que vous êtes donc directeur adjoint de l'institut de sondage Opinion Way votre dernier livre apporte un éclairage un peu sur les causes de ce grand bouleversement politique auquel on assiste actuellement cette fracture entre les français et leurs dirigeants votre invitation est signée par Hélène Bonduelle Si on vous invite Frédéric Michaud c'est pour comprendre pourquoi ceux qui nous gouvernent ont ce besoin compulsif de consulter l'opinion Dans notre projection en siège on est entre 0 et 4 sièges potentiels J'ai réalisé 50 entretiens avec des français de tous horizons aucun ne parle de compétitivité Avec 33% de satisfait il est clairement aujourd'hui dans une position de capacité à affirmer son autorité Alors que d'élection en élection les sondages se multiplient Trois quarts des français considèrent les élus déconnectés des réalités concrètes des citoyens et ça ne date pas d'hier On voit bien cette attente de proximité cette attente d'écoute très très forte qui est exprimée par les français Pour les gouvernants lire les sondages c'est une façon peut-être de tenter en tout cas de recréer de la proximité dans un moment où la défiance entre les gouvernants et les gouvernés est extrêmement large Frédéric Michaud vous êtes directeur général adjoint de l'institut de sondage Opinion Way et dans votre dernier ouvrage Le gouffre démocratique vous explorez l'abîme de cette défiance qui sépare les citoyens des élus Les résultats des sondages donnent des indications précises sur l'état de la société sur ses attentes vis-à-vis des politiques comme la réforme des retraites dont deux tiers des français ne voulaient pas ou encore le référendum sur l'immigration souhaité par sept français sur dix et qui n'a jamais vu le jour Vous documentez aussi comment à l'inverse parfois les gouvernants s'appuient sur les sondages pour prendre des décisions En fin de mandat par exemple François Hollande décide de ne pas se présenter à sa succession Il y avait une forme finalement de nas que nous avions enfermé sur lui entre la perspective d'une primaire à laquelle il ne pourrait échapper et la perspective de sondage le nonant battu ce qui est une forme d'immigration pour un président de la République sortant Il en a conclu qu'il ne serait pas candidat Alors nous avons une question pour vous L'opinion publique n'a jamais autant été consultée et pourtant elle ne se sent pas entendue Comment expliquer ce paradoxe ? Alors on va commencer par ce paradoxe évoqué par Hélène Bonduelle Comment l'expliquer ? Alors c'est toute la question à laquelle tente de répondre mon livre Effectivement l'opinion publique n'a jamais été autant scrutée autant disséquée On n'a jamais eu autant de données à disposition en continu sur l'état de l'opinion publique pas uniquement en période électorale mais d'une manière générale et pourtant quand on interroge les Français ce qu'ils nous restituent c'est un sentiment de déconnexion de la part des élus qui sont censés les représenter et même un sentiment d'abandon et donc là il y a quelque chose de très paradoxal en forme de dialogue de sourds Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos gouvernants utilisent mal font un mauvais usage des sondages ? Alors je pense qu'il y a un usage des sondages qui est peut-être beaucoup trop défensif et pas assez constructif je pense que la plupart des gouvernants pas tous évidemment il ne faut pas généraliser mais la plupart des gouvernants n'ont pas une vision réelle de ce qu'est l'opinion publique soit ils la craignent c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une autorité surplombante qui est capable d'arrêter leur programme de contrecarrer leur politique et c'est en partie vrai soit au contraire ils considèrent que c'est une sorte de masse indocile incohérente inconsistante et même incompétente et que par conséquent ils n'ont pas à en tenir compte et en réalité ils ne parviennent pas à trouver un juste équilibre entre ces deux perceptions c'est-à-dire à considérer l'opinion publique de façon rationnelle comme un partenaire du pouvoir avec lequel il faut dialoguer en permanence Alors vous estimez que les sondages ont un rôle démocratique à jouer qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui absolument les sondages jouent un rôle démocratique puisqu'ils sont censés porter les attentes de la population des citoyens aux dirigeants alors libre ensuite aux dirigeants d'en tenir compte ou pas mais quand on observe quand on lit la théorie des sondages chez les premiers sondeurs aux Etats-Unis il y a bientôt un siècle dans les années 30 et bien il y avait vraiment une volonté démocratique de porter la parole des citoyens aux gouvernants pour qu'ils élaborent des politiques publiques qui soient plus fiables plus efficaces et plus en adéquation avec les souhaits de la population Mais est-ce à dire qu'ils doivent servir presque de contre-pouvoir démocratique pour rappeler aux dirigeants qu'ils ont des comptes à rendre aux Français ? Oui absolument je pense que ce sont des contre-pouvoirs alors ils ne sont pas institutionnalisés c'est ce qu'on appelle la démocratie d'opinion démocratie d'opinion sont les médias et les sondages qui font couple mais qui jouent un rôle véritable dans une démocratie et une grande partie des difficultés politiques actuelles tient au fait que cette démocratie d'opinion n'est pas articulée avec la démocratie représentative classique Mais vous n'opposez pas les deux ? L'une ne doit pas remplacer l'autre ? Parce que c'est souvent comme ça que les choses sont présentées Absolument je pense que l'une n'a pas à remplacer ou à se substituer à l'autre mais en revanche il faut inventer maintenant les voies et moyens d'une meilleure collaboration entre la démocratie d'opinion qui doit rester informelle qui doit rester souple réactive et puis la démocratie formelle l'élection la démocratie représentative Mais à un moment l'une prend le dessus sur l'autre et on a vu l'exemple de la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron mais majoritairement rejetée par l'opinion publique c'est un dysfonctionnement démocratique à vos yeux que d'avoir maintenu cette réforme malgré tout ? Vous savez en démocratie il y a un principe qui est très connu on ne gouverne pas contre le peuple on ne gouverne pas contre le peuple en tout cas durablement il peut y avoir des désaccords mais soit ce désaccord est résolu par une évolution de l'opinion par une évolution des gouvernants ou par une évolution simultanée des deux pour recréer un accord soit si le désaccord persiste il va se traduire par un désaveu dans les urnes d'une certaine manière c'est ce que nous avons observé lors des élections européennes d'il y a dix jours Donc quand Emmanuel Macron dit entre les sondages le court terme et l'intérêt général du pays je choisis l'intérêt général il a tort ? Non il n'a pas nécessairement tort l'intérêt général ne s'oppose pas nécessairement à l'opinion publique l'opinion publique a aussi une perception elle-même de l'intérêt général opposer l'un à l'autre c'est d'une certaine manière être hémiplégique il faut évidemment quand on est un gouvernant avoir une vision de long terme penser à l'intérêt général mais il faut aussi quand l'opinion ne voit pas immédiatement ce qu'est l'intérêt général tenter de la convaincre tenter de la persuader par des arguments tout simplement et par un dialogue nourri et continu ce qui semble une tâche de moins en moins appliquée par les gouvernants depuis maintenant plusieurs années Les sondages sont un outil formidable pour déterminer précisément ce que les français ont envie d'entendre est-ce qu'ils n'aident pas les populistes à prospérer ? Je ne le crois pas je pense qu'ils aident à avoir une vision claire de ce qu'attend l'opinion publique ils fournissent un diagnostic ensuite Ils ne peuvent pas être détournés de leur usage ? Alors ça c'est l'utilisation politique qui est faite des données d'opinion vous pouvez avoir une utilisation rationnelle comme des éléments d'information qui aident à une prise de décision vous pouvez aussi avoir une utilisation démagogique des sondages d'opinion pour donner à l'opinion publique ce qu'elles souhaitent entendre Généralement ce ne sont pas des politiques viables ce sont des politiques court-termistes et qui sont souvent sanctionnées dans les urnes On reproche aussi souvent aux sondages électoraux de faire en partie les élections les électeurs finissent par adopter une sorte de position stratégique en fonction des chances de victoire que donnent les sondages à tel ou tel candidat c'est une réalité que vous constatez est-ce que ce n'est pas aussi un détournement de notre fonctionnement démocratique ? La question que vous posez c'est celle du vote stratégique du vote utile qui est une déclinaison du vote stratégique c'est-à-dire voter en fonction des indications des sondages et pas en fonction de ses convictions politiques ou idéologiques propres voter pour celui qui a le plus de chances de l'emporter ça nous savons il y a beaucoup de travaux scientifiques qui l'ont documenté nous savons que c'est en partie une réalité mais ça fausse le débat démocratique dans certaines élections non je ne dirais pas que ça fausse le débat démocratique pourquoi ? parce que les sondages sont un élément d'information et je considère qu'apporter une information aux électeurs est toujours préférable au fait de ne pas leur donner ces éléments d'information pour élaborer leur décision électorale ensuite libre à chaque électeur qui sont adultes comme vous le savez d'élaborer en fonction des indications des sondages son choix personnel mais je crois qu'il est toujours très préférable d'avoir des indications sur l'état du rapport de force électorale à partir du moment où elles sont fiables où elles sont objectives où elles sont neutres ça c'est le rôle des sondages que de ne pas en disposer si on regarde un peu les différents présidents sous la Ve République je pense que c'est Charles de Gaulle qui a dû être le plus populaire et je pense que c'est sans doute le président qui a eu le moins recours aux sondages et qui s'est en revanche le plus tourné directement vers les Français via le référendum quelle leçon est-ce qu'il faut en tirer ? Alors c'est celui qui a eu le moins recours aux sondages parce que la pratique des sondages était encore balbutiante la technique des sondages n'était pas aussi répandue aussi... Vous pensez qu'il aurait gouverné différemment aujourd'hui ? Les indications que nous avons de la part de son entourage montrent que le général de Gaulle écoutait les sondages pas nécessairement qu'il en tenait compte dans ses décisions il avait une dimension historique une autre légitimité puis aussi une vision mais il n'était pas pour autant réfractaire aux indications sur l'opinion publique bien au contraire Merci beaucoup Frédéric Michaud Je rappelle le titre de votre ouvrage Le gouffre démocratique publié par les éditions du CR Vous restez avec nous on va se pencher à présent sur la campagne des législatives que LCP vous fait vivre au plus près sur le terrain coup de projecteur ce soir sur la 7ème circonscription du Pas-de-Calais avec le député sortant Les Républicains Pierre-Henri Dumont qui se représente c'est un reportage de Baptiste Garguichartier Maïté Frémont et Ivana Navion Il est l'un des favoris pour briguer un 3ème mandat de député Pierre-Henri Dumont candidat Les Républicains est ici en terre conquise son fief local Comment ça va ? En forme ? Les gens me soutiennent m'envoient des petits mots viennent vers moi c'est évidemment extrêmement réconfortant Député depuis 2017 la quasi-totalité des élus locaux le soutient mais plus surprenant encore pas de candidat investi par le parti présidentiel alors peut-il s'agir d'une alliance implicite ? Moi j'ai rien demandé j'ai pas été contacté je constatais qu'il n'y avait en effet pas de candidat Renaissance moi j'ai toujours été très clair évidemment je n'ai aucune alliance avec la Macronie ma ligne c'est la même c'est ni Le Pen ni Macron je siégerai dans un groupe à partir du 8 juillet dans un groupe de droite indépendant libre comme j'ai toujours fait A quelques mètres de là il y a là aussi un air de déjà vu Bonjour 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 monsieur Bardella Premier ministre 30 juin 7 juillet Marc De Florian renfile son costume de candidat pour le Rassemblement National comme en 2022 avec en ligne de mire la chasse aux indécis On compte sur vous J'ai mis ma liste le hier après-midi 30 juin 7 juillet On a à la fois une meilleure implantation locale une meilleure dynamique nationale honnêtement tous les voyants sont au vert Ici son parti est arrivé en tête aux européennes loin devant la gauche la droite et le parti présidentiel mais le maintien de Pierre-Henri Dumont ne lui facilite pas la tâche Merci mesdames Il n'y a pas d'entre deux on ne peut pas faire du en même temps c'est où on est du côté du bloc du centre soit on est du côté du bloc national avec le RN et il a choisi de rester côté bloc du centre A gauche retour aussi dans l'arène pour l'écologiste Jean-Pierre Moussali tête d'affiche locale du nouveau front populaire La droite extrême de Dumont et l'extrême droite du Rassemblement National ils sont pour rien changer Loin derrière dans les sondages le candidat tente de rôder ses arguments et veut y croire Quand on leur parle un SMIC à 1600 euros l'éradication de la pauvreté ce sont des choses qui permettent simplement aux gens de retrouver de la dignité et ça c'est évidemment que ça leur parle Deux autres candidats sont également en lice dans le Pas-de-Calais Jérôme Judec pour Reconquête et Olivier Caro pour la lutte ouvrière Frédéric Michaud est-ce que vous avez mesuré dans l'opinion si les électeurs de la majorité sont prêts à suivre cette démarche d'arc républicain ? Alors ça dépendra évidemment des résultats du premier tour mais on voit que les désistements sont peut-être plus faciles vers des candidats qui appartiennent à des partis de gouvernement partis socialistes les républicains que évidemment vers d'autres composantes du Front populaire On reste dans la campagne des législatives puisque c'est l'heure de Campagne Express Bonsoir Stéphanie Despierres Alors on commence avec la conférence de Gabriel Attal qui ce matin présentait le programme d'Ensemble le camp présidentiel Alors c'était plutôt un appel au barrage contre les extrêmes plutôt qu'un véritable programme il n'y a pas vraiment de proposition nouvelle dans cette campagne très compliquée pour les troupes d'Emmanuel Macron Gabriel Attal cherche d'abord à mobiliser les Français il a appelé à ne pas disperser les voix au premier tour il défend le vote utile contre les extrêmes et thème par thème il a méthodiquement comparé ses propositions à celles du nouveau Front populaire et du RN Gabriel Attal les accuse tous d'attiser les divisions de conduire à la ruine du pays Alors ce qu'on a remarqué aussi ce matin au quartier général de Renaissance c'est qu'il n'y avait aucune image du président Emmanuel Macron ni dans le clip de campagne ni dans le document programmatique distribué ensuite on ne voit que Gabriel Attal qui cultive sa différence ses jours à Matignon semblait compter pourtant ce matin il a affiché clairement son envie de rester C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre évidemment qu'il y aura un avant et un après le 9 janvier le président de la République m'a nommé le 30 juin j'aimerais que les Français me choisissent On passe à présent à cette alliance LR-RN qui sème toujours la confusion à droite avec des règlements de compte qui continuent Dans une interview au Figaro ce matin Eric Ciotti fustige l'autre frange des Républicains qu'il accuse de s'être entendu avec le camp présidentiel en catimini selon lui la moitié des députés sortant les Républicains n'auront pas d'adversaires du camp présidentiel il dit donc depuis quelques jours les masques tombent certains poursuivaient leur alliance secrète avec la Macronie en me stigmatisant avec violence alors la réplique n'a pas tardé par la voix d'Edouard Philippe en visite de soutien à un candidat ensemble dans les Hauts-de-Seine Je pense qu'il est le champion du monde des alliances secrètes dans les Hauts-de-Seine rien n'est secret il y a un accord qui a été signé ça n'a rien de secret il y a un accord qui a été signé avec des candidats qui ont considéré que dans le bloc central il était important de proposer des alternatives crédibles dans chaque circonscription Alors l'état-major d'ensemble réaffirme qu'il n'y a pas d'accord global avec les républicains anti-Cioti seulement parfois des accords locaux on l'a vu comme là dans le 92 mais aussi en Savoie par exemple la ministre Modem Marina Ferrari n'a pas d'adversaire LR en échange les LR du département fidèles à la ligne historique du parti n'ont pas de concurrents ensemble et le camp présidentiel explique aussi qu'il a choisi parfois de manière unilatérale de ne pas mettre de candidats dans les circonscriptions des sortants les républicains où le risque RN est trop grand là où il a frôlé les 50% aux européennes bon courage en tout cas aux électeurs pour s'y retrouver dans toutes ces nuances de droite et de les républicains même nous on a quand même un peu de mal à suivre enfin on termine par cette décision du conseil constitutionnel qui était très attendu à 10 jours du premier tour oui le conseil constitutionnel a donné un premier feu vert à l'organisation des législatives dès 30 juin et 7 juillet ce n'est pas une surprise mais plusieurs recours avaient été déposés contre le décret de convocation à des élections les plaignants estimaient notamment que les délais étaient trop courts pour organiser un scrutin qu'ils ne respectaient pas le code électoral et bien il n'y a pas de problème viennent de dire les sages la constitution prévaut sur tout le reste mais ils ont encore quelques requêtes à étudier avant un feu vert complet et définitif merci beaucoup Stéphanie Despierres et maintenant place à nos affranchis et on commence par vous Yael Ghos bonsoir bonsoir Clément je rappelle que vous êtes éditorialiste chef du service politique de France Inter et vous penchez ce soir sur l'après 7 juillet et cet immense point d'interrogation une page blanche peut-être bleu marine à moins que alors j'ai pas plus de boules de cristal que vous Clément mais on va essayer au moins d'analyser pas de résoudre mais d'analyser ce problème à trois blocs dans la campagne la plus courte de la 5ème république si le RN décroche la majorité absolue alors il gouvernera Jordan Bardella en fait un argument de mobilisation avec moins de 289 députés il refuserait Matignon si c'est le nouveau Front populaire qui obtient la majorité absolue alors c'est aussi une cohabitation mais inverse alors si personne n'a la majorité absolue que se passe-t-il alors là c'est très incertain article 8 le président nomme le Premier ministre l'usage veut qu'il puise dans le vivier du groupe parlementaire arrivé en tête mais ça se complique à gauche parce qu'entre les insoumis et les socialistes et leurs alliés il n'y a pas de consensus sur les règles de départage autre option Emmanuel Macron réussit à constituer une majorité relative alternative au RN en rassemblant de la gauche de gouvernement au LR en passant par son propre bloc Renaissance Horizon Modem est-ce que vous me suivez ? oui alors s'il n'y arrive pas ça c'est un cas de figure s'il n'y arrive pas qu'il faut sérieusement envisager parce qu'avec la campagne dure que mène actuellement le camp présidentiel contre le bloc de gauche accusé 24 heures sur 24 d'être antisémite ou immigrationniste on ne voit pas comment pourrait se constituer cette alternative au RN un blocage complet c'est tout à fait possible ne serait-ce que pour réussir à élire un président de l'Assemblée le 18 juillet prochain ici se mettre d'accord sur des commissions et donc pouvoir commencer à légiférer pourrait-on revoter ? non, pas dans l'année qui suit la dissolution puisque le président n'a pas le droit de reconvoquer les électeurs on pourrait donc se retrouver dans une situation que j'appellerais à l'italienne des partis incapables de s'entendre un président ayant recours à un gouvernement technique d'experts pour gérer en attendant d'y voir plus clair l'Italie a eu recours à cette formule à quatre reprises depuis 1993 sauf que la dernière fois sous Mario Draghi tous les partis ont accepté ce gouvernement technique sauf un celui de Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 4% en 2022 aujourd'hui durablement installé au pouvoir est-ce que ça veut dire qu'on va vers un crash test pour nos institutions ? absolument ce qui va se passer d'ici au 7 juillet est décisif pour la 5ème République le mode de scrutin majoritaire à deux tours a été conçu pour favoriser la stabilité mais cette fois c'est l'extrême droite qui pourrait en bénéficier avec un hyper premier ministre sans majorité absolue on peut donc aussi patauger dans l'instabilité la plus complète avec des gouvernements qui tombent sous la censure donc soit le pire de la 5ème République soit le pire de la 4ème les pères de la 5ème avaient imaginé cet article 12 et le pouvoir de dissoudre comme une arme de clarification massive un choc pour sortir des situations bloquées cette fois il se pourrait bien que cette dissolution accouche d'une véritable crise de régime Frédéric Michaud est-ce que les Français se sont projetés dans tous ces scénarios parce que c'est du jamais vu du jamais vécu sous ce régime en tout cas oui c'est totalement inédit non les Français il y a tellement de scénarios il y a tellement d'hypothèses possibles qui peuvent se jouer à quelques sièges que tout ça est encore assez irréel on y voit de plus en plus clair on commence à avoir la liste on a la liste des candidatures réelles donc les sondages sont un petit peu plus précis mais il faut attendre vraiment la semaine prochaine pour qu'on puisse avoir des projections qui vont commencer à être un peu plus précises et puis surtout c'est dans l'entre-deux-tours avec les désistements que là on aura les éventuelles conseilles de vote et là on aura une première vision peut-être encore floue je pense mais voilà tout ça est d'une grande incertitude en quelques mots comment peut réagir l'électorat du Rassemblement National à cette annonce faite par Jordan Bardella qu'il ne brigueraient pas Matignon s'il n'a pas la majorité absolue est-ce que ça peut mobiliser son électorat ou au contraire créer une forme d'incompréhension l'électorat du Rassemblement National est extrêmement mobilisé c'est le socle électoral le plus solide à l'heure actuelle ce sont ces électeurs qui sont le plus sûrs de leur choix et qui vont répéter le choix des élections européennes donc il y a une forme d'enthousiasme chez la base électorale de Jordan Bardella et ce type d'annonce est destiné à la solidifier encore plus à les mobiliser jusqu'au scrutin c'est à vous Richard Verly bonsoir le plus français des journalistes suisses je rappelle que vous êtes correspondant du Média en ligne blic à Paris et vous nous parlez ce soir de l'autre recomposition politique celle qui se joue en ce moment au Parlement européen avec une union des droites qui pourrait faire bouger un peu les équilibres politiques alors on n'y est pas encore mais ça commence à secouer et cela pourrait bien réserver des surprises à l'image de ce qui se passe en France et oui alors on dit souvent que la France c'est la boîte à idées de l'Union européenne c'est ici à Paris que les impulsions sont données vers Bruxelles alors c'est pas faux Emmanuel Macron d'ailleurs a beaucoup donné dans ce registre depuis 2017 il a proposé l'Europe puissance le soutien aux industries de défense il a été l'avocat du grand plan d'endettement de juillet 2020 il proposait même avant cette dissolution que l'Union européenne s'endette à nouveau notamment pour s'armer contre la Russie mais il y a d'autres vents qui viennent de Paris et des vents plus compliqués et c'est notamment celui de l'Union des droites qui est défendue ici par Éric Ciotti avec le Rassemblement national alors vous vous souvenez on pensait que rien ne changerait au niveau européen à l'issue de ces élections puisque le parti populaire européen et les conservateurs l'a emporté que le parti socialiste est derrière et qu'ils peuvent avec leurs alliés libéraux et écologistes trouver une majorité sauf que alors on en était resté là justement un groupe conservateur arrive en tête les socialistes en deuxième position qu'est-ce qui s'est passé depuis ces élections du 9 juin ? Il y a eu un dîner et visiblement certains plats ne sont pas bien passés parce que le premier dîner des chefs d'Etat ou de gouvernement des 27 il a eu lieu ce lundi il était question de se répartir les fameux top jobs c'est-à-dire le président de la Commission européenne le président du Conseil européen qui représente les Etats membres et la haute représentante ou le haut représentant pour les affaires étrangères et tout le monde pensait que Ursula von der Leyen allait s'en sortir quasi nommée avant le sommet dès 27 et 28 juin prochain juste à la veille législative et bien ça ne s'est pas passé comme ça parce que les socialistes à qui ont proposé semble-t-il le poste de président du Conseil avec Antonio Costa l'ancien premier ministre socialiste portugais ils ont un peu renaclé et le dîner s'est achevé sans décision alors l'entente doit mijoter a expliqué Emmanuel Macron qui désormais est un peu le mijoteur en chef en ce moment mais pour l'excellente newsletter La matinale européenne voilà ce qu'ils écrivent la prolongation des négociations sur les top jobs est le symptôme d'un problème qui s'enracine de plus en plus dans l'UE le niveau de polarisation entre les forces pro-européennes c'est accru et par conséquent les tensions au sein de la majorité entre le parti populaire européen les socialistes et les libéraux n'oublions pas un fait important il y a un des groupes d'extrême droite l'ECR les conservateurs réformistes celui de madame Mélanie qui vient de passer devant les libéraux pro-Macron en termes d'eurodéputés grâce au ralliement de Marion Maréchal et des siens ils ont désormais 83 eurodéputés le camp Macron n'en a plus que 81 or madame Mélanie et madame Van der Leyen on le sait maintenant elles s'entendent fort bien et derrière il y a des industriels italiens et allemands qui après tout se disent qu'une Europe moins écologique plus économique plus industrielle ce serait peut-être pas une mauvaise nouvelle vous voyez ce que ça peut imaginer c'est l'union des droites à la française et peut-être en train de faire une victime en Europe la France Merci à vous Richard Verly d'un mot Frédéric Michaud est-ce que toutes ces questions de notamment la place de la France dans l'Union Européenne le rôle qu'elle peut jouer dans la construction européenne ce sont des choses qui reviennent encore dans le débat des législatives où les Français sont vraiment passés à du franco-français ? Alors traditionnellement ces questions-là de la place de la France la francophonie sont plutôt en bas de tableau dans la liste des enjeux qui comptent le plus au moment des Français pour aller voter là ce qu'on mesure actuellement c'est que la question du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi forte c'est l'inquiétude fondamentale des Français c'est l'enjeu numéro un en deuxième position vous avez la question de la hausse des prix c'est-à-dire c'est la même question l'inflation la hausse des prix la question du pouvoir d'achat et ensuite mais un tout petit peu derrière la question le couple sécurité immigration merci à vous Frédéric Michaud je rappelle le titre de votre livre le gouffre démocratique les gouvernants et l'opinion et merci à nos affranchis de ce soir ainsi qu'à Stéphanie Despierre la campagne des législatives bat son plein LCP reste mobilisée pour la faire vivre au quotidien avec un nouvel épisode demain ce sera Myriam Ancawa aux commandes bonne soirée à tous à l'écoute de LCP Sous-titrage ST' 501